Re-bonjour à tous et toutes, ou bonjour tout court si vous ne vous êtes intéressés qu'à cette partie de la vidéo, puisque c'est la plus intéressante, le vif du sujet, la partie prédiction à proprement parler. Nous allons donc revenir sur chaque catégorie d'Oscar, chaque film en nomination, et voir lequel je pense recevoir la statuette et auquel je remets ma statuette. Nous allons commencer par les Oscars techniques, faire une petite pause avec l'Oscar de la meilleure chanson, comme l'année dernière je vais faire un petit visionnage des clips et des musiques en live pour avoir mes réactions en live aux chansons qui sont nommées pour cette catégorie. Ensuite nous aurons les Oscars esthétiques les plus importants, et nous finirons avec les acteurs, le réalisateur et les meilleurs films dans toutes les catégories de films qui existent, animations, étrangers et meilleurs films tout court. Commençons donc tout de suite avec les meilleurs effets spéciaux. Je trouve que la plupart des gros blockbusters effets spéciaux qui sont en sélection, notamment les Disney, n'ont pas les effets spéciaux forcément les plus aboutis qu'ils soient, ils sont très jolis et très bien faits, notamment ceux pour Solo par exemple, mais c'est pas non plus les effets qui sont les plus marquants et les plus ouf à regarder. Je comprends pas ce que fait First Man dans cette sélection, parce que je vois pas ce qu'il y a d'effets spéciaux aussi ouf que ça, notamment qui mériteraient des Oscars dans le film, enfin un ou deux plans sur une capsule par-ci par-là, mais enfin c'est pas ouf non plus quoi. Et puis le plan sur la lune c'est des plans pour tourner en vrai, c'est pas des effets spéciaux, donc je vois pas ce que ça fout là. Effets spéciaux concrets peut-être ils veulent dire ? Je ne sais pas, mais en tout cas je le vois pas trop remporter quelque chose. Donc pour moi ça va se jouer sur deux autres films, ma statuette personnelle reviendrait à Christopher Robin, parce que je trouve que ce sont les effets spéciaux les plus aboutis que j'ai vu parmi cet ensemble de films, et ce sont ceux où les effets spéciaux sont a priori présents pendant une bonne partie du film, et je trouve qu'ils sont extrêmement bien faits, j'ai vraiment l'impression que c'est une vraie peluche qui est devant la caméra, donc du coup je trouve que c'est vraiment bien abouti. Je pense que l'Académie remettra son Oscar à Ready Player One de Steven Spielberg, parce que ça fait longtemps qu'il n'en a pas reçu un, et s'il y a un film qui a essayé quelque chose en termes de mise en scène des effets spéciaux cette année, c'est plutôt Ready Player One que les autres quoi, les autres utilisent les effets spéciaux comme n'importe quel film blockbuster, Ready Player One a essayé de faire quelque chose d'un peu neuf et d'un peu différent avec les effets spéciaux et l'univers qu'il pouvait créer avec. Voilà pour ce qui concerne les effets spéciaux. Passons maintenant au meilleur mixage son, son nommé Black Panther, Bohemian Rhapsody, First Man, Roma et A Star... J'allais dire A Star Wars Story, A Star Is Born. J'estime que dans cette catégorie, je vais tomber d'accord avec l'Académie. On va remettre tous les deux notre statuette à la même personne, au même film plutôt, et je pense que ce film sera First Man. Parce que s'il y a bien un film dans lequel le son est essentiel et le travail du volume du son et du mixage du son est essentiel, c'est vraiment First Man, il y a des scènes qui reposent entièrement sur le travail du son. Donc je pense vraiment que c'est lui qui mérite ça, Roma... Ouais, pour le bruit de la porte du frigo qui s'ouvre, absolument génial. A Star Is Born, il y a de la chanson, je suppose que c'est pour ça que c'est dedans, Bohemian Rhapsody pareil, et Black Panther, tu sens que c'est parce que c'est le film qui a bien marché et donc on va lui remettre quelques autres cartes techniques, mais pas celui-là à mon avis. Je pense que Black Panther aura beaucoup plus de chance dans l'autre catégorie, la catégorie Sound Editing, donc Sound Design, Création Sonore, vraiment où tu mets le son, y compris dans les canaux, etc. Sont en compétition Black Panther, Bohemian Rhapsody, First Man, A Quiet Place et Roma. Et je pense donc que l'Académie remettra cette statuette à Black Panther, parce que ce sera un des lots de consolation pour le film blockbuster grand public, c'est toujours les Oscars techniques qu'on leur donne pour ce genre de trucs, et je pense que Black Panther le recevra dans cette catégorie-là. Le mien reviendrait à nouveau à First Man, parce que même si j'aime énormément Black Panther, et que je trouve que c'est le meilleur film de toute cette sélection, au niveau du son, First Man est quand même celui qui mérite le plus ses récompenses, donc voilà, je pense que dans la catégorie du son, ça sera comme ça. Passons maintenant à la catégorie Meilleur Décor. En Meilleur Décor sont en compétition The Favourite, évidemment, le film d'époque, Black Panther, First Man, Mary Poppins Returns et Roma... Roma ? Euh... Comment le dire ? Roma ou Roma ? Ou Roma, tout bêtement. Je considère personnellement que les meilleurs décors et les plus intéressants, alors Mary Poppins je l'ai pas vu mais j'ai regardé les bords d'annonce, les plus intéressants à mon avis sont dans Black Panther, donc ma statuette personnelle revient à Black Panther, le laboratoire de Shuri avec ses tags sur cet escalier en collimation gigantesque qui va partout, l'entièreté du décor lui-même, enfin comment est-ce qu'il gère les environnements extérieurs par exemple en Corée, enfin ça je trouve qu'il y a un travail général du décor dans ce film qui est absolument ouf et qui est vachement intéressant. Euh... Donc je lui remets ma statuette, je pense cela dit que c'est le film d'époque, avec ses décors extrêmement sombres, chargés en bois, c'est probablement décor réel pour beaucoup d'entre eux, qui va remporter ce statuette de la part de l'académie, donc The Favourite pour le meilleur décor à mon avis. Passons maintenant aux meilleurs costumes, sont en compétition The Ballad of Buster Scruggs, ou pas trop hein, parce que c'est pas vraiment plus les costumes les plus ouf qui soient, enfin c'est des costumes d'époque aussi, dirons-nous, Black Panther, The Favourite, Mary Poppins Returns et Mary Queen of Scots, donc les deux films d'époque se retrouvent évidemment dans le truc, j'estime que là aussi je vais tomber sur un ex aequo avec l'académie, que nos deux choix seront les mêmes pour cette catégorie, et qu'on tombera d'accord sur les costumes de Black Panther, qui sont à mon sens extrêmement travaillés, extrêmement recherchés, et beaucoup plus créatifs et intéressants que les costumes qu'on a déjà vus dans plein d'autres films, avec des films d'époque comme le film de Cowboy, les films qui se passent au début du XXe siècle ou au début du XIXe siècle, ou les films d'époque avec The Favourite et Mary Queen of Scots. Donc voilà pour les costumes. Pour ce qui est du meilleur maquillage, coiffure, sont nommés Border donc, le film suédo-danois, avec ses Neandertals, Mary Queen of Scots et Vice, et je pense à nouveau avoir un ex aequo avec l'académie, et qu'on remettra nos deux statuettes à Vice. Il y a un énorme travail de prothèse, un travail pour faire grossir les personnages, et non seulement il y a le personnage principal, mais il y a aussi tout l'ensemble du casting, les Steve Carell et tout le bordel, qui doivent tous recevoir des prothèses pour faire leur rôle et pour vieillir au fur et à mesure que l'histoire avance. Donc je pense que c'est ce film-là qui sera à compenser, et en plus il est parmi les favoris. Donc voilà, ex aequo en ce qui me concerne et ce qui me concerne l'académie, pour Vice dans Le Meilleur Maquillage Coiffure. Meilleur montage, et vraiment dans les cartes techniques, il y a beaucoup d'ex aequo en ce qui me concerne et moi et l'académie, sont en compétition Black Lensman, Bohemian Rhapsody, The Favorite, Green Book et Vice, et j'estime que moi et l'académie remettront le meilleur montage à Adam McKay, ou plutôt au monteur Hank Corwin, pour son travail sur Vice. Parce que le montage d'Adam McKay est vraiment Space, il a une façon de tourner qui est très particulière, il a des caméras qui bougent pas mal, mais il a un montage qui est vachement cut, qui fait beaucoup la part belle aux images d'archives, qui fait beaucoup d'images un peu subliminales, de montages assez rapides, il a une façon de monter comme ça qui est à la fois très rapide, et en même temps qui sait prendre son temps quand il y en a besoin. Il a un montage qui est très particulier à Adam McKay, et j'aimerais bien qu'il soit récompensé parce qu'il n'avait pas été pour The Big Short, et je trouvais qu'il le méritait vraiment. Black Clansman, The Favorite et Green Book ne méritent pas spécialement le montage, et alors le meilleur montage pour Bohemian Rhapsody c'est la blague quoi. C'est vraiment le film où tu sens que le truc est mou, n'a pas de sens, ils ont monté le truc dans l'ordre chronologique pour que ça aille tout droit et que ça soit bien pas compliqué, ça a même foutu en rire des transitions qui devaient être faites à la base dans le truc, enfin tu sens que le montage c'est une catastrophe, je comprends pas ce qu'il fout dans le meilleur montage. donc évidemment c'est lui qui va recevoir une statuette. Voilà pour ce qui concerne le meilleur montage. Continuons maintenant avec la meilleure musique originale, sont en compétition Black Panther, Black Clansman, If Bell Street Could Talk, Isle of Dog et Mary Poppins Returns. J'estime personnellement que la meilleure musique parmi ces films en compétition est celle composée par Ludwig Goransson pour Black Panther, donc c'est à lui que va ma statuette personnelle. Je pense pas qu'ils vont encore refiller une statuette à des plats, parce que ça serait de la gourmandise, ça serait beaucoup trop. La musique de Black Clansman et celle de Bell Street elle m'a pas spécialement marqué, donc je pense que l'académie remettra la statuette à Mary Poppins Returns, une comédie musicale et un film Disney. Je vous rappelle que les Oscars sont remis sur la chaîne ABC qui est tenue par Disney, et qu'ils ont une main mise sur une bonne partie de ce qui se passe pendant la cérémonie et dans les sélections et tout le bordel. Donc voilà, en ce qui concerne je pense que la meilleure musique originale reviendra à Mary Poppins Returns. Faisons une petite pause divertissement avec la catégorie qui avait eu un bon succès dans la vidéo des Oscars l'année dernière, la catégorie meilleure chanson, où je vais donc regarder le clip et écouter les musiques qui sont en compétition. Nous allons commencer tout de suite avec All The Stars, composé par Kendrick Lamar et SZA, pour la bande-son de Black Panther. Alors je note déjà que le clip a énormément de gueules, plus de gueules que la plupart des clips pour des chansons aux Oscars habituelles. C'est le mec de South Park, vous savez, qui a un modulator vocal qui est en train de chanter, c'est... C'est horrible, il faut que j'arrête. La lumière est cool là, par exemple. Rien que dans la lumière, c'est vraiment très cool comme clip. Il y a peut-être un petit peu trop de fuck et de motherfucker dans le film, pour que ce soit sélectionné dans la catégorie meilleure chanson. Enfin, pour qu'ils reçoivent l'Oscar en tout cas. Oh bah, il y a des panthères noires, dis donc ! Au moins, c'est raccord avec le film, putain ! Il y a tellement de clips où il y a juste un mec dans une pièce en train de chanter. All the stars closer ! J'avais dit que j'arrêtais ! All the stars closer ! Rien que ça, ce travail des motifs africains dans Black Panther, c'est quand même un truc qui crée quelque chose de visuellement très différent pour nous, pour un public européen, blanc... C'est pas la culture, quoi ! C'est magnifique, quoi ! C'est sublime ! À part ça, c'est pas créatif et beau, Black Panther. Rien que le clip est ouf ! Regardez-moi ce décor ! J'aime les grandes femmes ! Bah rien que le clip, ça déchire, putain ! Bon, très bien ! Va falloir battre ça, maintenant ! La prochaine oeuvre est en compétition pour la meilleure chanson, et celle composée pour le film RBJ, donc le fameux film sur Ruth Bader Ginsburg. La chanson s'appelle I'll Fight, a été écrite par Diane Warren, et a été interprétée par Jennifer Hudson. Voyons de quoi il en retourne ! Oh, le gondroquie ! Donc le clip traditionnel de la chanson à Oscar, une personne sur un fond noir ou un fond blanc, et là, du coup, la petite originalité, c'est les images d'archives insérées au milieu. J'adore le t-shirt ! Pour l'instant, rien de ce que je trouve particulièrement captivant... C'est pas très juste, je suis navré ! Oh, je trouve que ça fait beaucoup plus classique, au niveau... Enfin, comme chanson, c'est le genre de truc que t'entendrais un petit peu partout, genre de pop un peu basique. C'est qui cette blanche-là qui vient de débarquer dans la pièce ? Ah, écoute, c'est qui d'ailleurs cette... Ouais... Rien de très marquant, à mon sens. Rien de particulièrement... Rien qui ressorte spécifiquement. Enfin, je... Assez passable, à mon sens. Donc on va passer à la suivante. La suivante étant... The Place Where Lost Things Go de Mary Poppins Returns. Donc une comédie musicale, vous savez que j'ai du mal avec les comédies musicales. Cela dit, il y a peut-être un espoir pour ce film, parce que je dois l'avouer, même n'aimant pas Mary Poppins à la base, je dois avouer que les musiques, les chansons qui ont été composées pour le film sont extrêmement marquantes, et que pendant... Une fois que j'ai vu le film, je me suis mis à chanter pendant au moins deux ou trois semaines Just a spoonful of sugar makes the medicine go down ! Des trucs dans ce genre-là. Donc je vous avoue qu'effectivement, elles étaient très bien composées. On va voir s'ils en ont fait autant pour cette suite, du coup. Donc The Place Where Lost Things Go, je suppose que c'est un truc où elle leur apprend que les chaussettes perdues et les machins se retrouvent quelque part dans un univers. Ça va être extraordinaire. Allons-y. Ça n'a pas beaucoup de rites, pour l'instant. They're all around you still, and my best spoon are playing hide and seek just behind the moon, waiting there until it's time to show... Une cuillère joue à cache-cache derrière la lune... Ce qui est drôle, c'est que si vous avez vu dans L'Ombre de Mary, le film sur l'adaptation en fait du roman de Mary Poppins en film, et vous voyez que l'autrice d'origine, elle déteste en fait toute cette morale et cette façon de... Enfin, ces conneries que les chansons essaient de transmettre aux enfants, et ces morales genre... Une petite cuillère de sirop fait passer le sirop, enfin une petite cuillère de sirop fait passer le sirop, enfin c'est... Elle déteste ça en fait, c'est pas du tout les leçons qu'elle a envie d'essayer de leur faire apprendre, donc bon. Bravo, deuxième utilisation du mot moon dans la chanson, pas pour faire une répétition justement, juste par hasard. Tu ne veux pas ramener la spoon aussi, donc on y est ? En fait, ce qui est terrible, c'est que c'est chiant, mais pas soporifique. Donc ça ne peut pas être une cantine. Il y a trop de moments où ça remonte pour que ce soit totalement une cantine et que ça puisse vraiment servir à faire s'endormir les enfants. Ouais, si vous voulez. Honnêtement, est-ce que c'était la meilleure chanson parmi toutes les sélections de Mary Poppins à mettre en compétition ? Je ne suis pas sûr. Mais je suppose qu'ils les avaient toutes mises et qu'ils ont choisi celle-là, mais... Bon, très bien. Eh bien, écoutez, la suivante, c'est la chanson de Lady Gaga pour Star is Born et la chanson s'appelle Shallow. Ça me fait beaucoup marrer, cela dit. Je pense qu'il doit y avoir un commentaire caché derrière, dans le fait que la chanson qui vient de Star is Born s'appelle Shallow, c'est-à-dire superficielle. Je pense qu'il y a un petit pic caché dans cette sélection. Euh... Allez, vas-y, réunis toute ton homosexualité en toi et essaye d'apprécier du Lady Gaga. Vous voyez les flares de lumière partout pour faire sentir que je suis un vrai réalisateur et que je sais gérer la lumière. Et sans aucune répétition, mesdames et messieurs, la meuf connaît déjà la mélodie qui va être mise au-dessus, c'est déjà dans quel sens il faut le faire, c'est... Et le mec a pu composer de son côté et ça colle parfaitement ce qu'il avait prévu. Pas de répète ! C'est beau le cinéma ! Crap ? Le refrain quoi ? Le refrain c'est... Putain ! Sous-titrage Société Radio-Canada Ouais, bah une chanson à la guitare acoustique, quoi, avec des paroles, des... Non, je suis pas charmé, je trouve pas que ce soit extraordinaire en meilleure chanson, mais bon, si ça vous chante. Bon, et on va continuer avec la dernière oeuvre en compétition pour la meilleure chanson, la chanson s'appelle When a Cowboy Trades His Purs For Wings, et vient donc de The Ballad of Buster Scruggs, puisque la première partie est une partie un peu comédie musicale, où le personnage principal chante et s'adresse à la caméra, et ça c'est la chanson qu'il chante quand il se fait flinguer. Spoiler, du coup, je suis navré, mais en même temps le clip va vous le montrer, donc voilà. Je vais voir comment il chante. Let me tell you, buddy. Let me tell you, buddy. J'adore ce reflin. Y'a au moins l'avantage que c'est de la country, et y'a toujours un moyen que ça te berce un petit peu, tu finis toujours par deux lignes un petit peu de droite à gauche, pendant que ça bat le rythme. En fait, le clip, c'est la scène du film, quoi. Pratique, les comédies musicales pour ça. Et un petit cœur à la fin. Mignon comme tout. Bon, ça pour le coup, ça passe beaucoup mieux. La petite musique country, c'est beaucoup plus agréable, et la chanson fait un peu plus lettrée. J'aime bien la façon qu'ils ont chanté et tout. Alors du coup, maintenant qu'on a vu tout ça, je remettrai ma statuette personnelle, grosse surprise, à All The Stars de Black Panther. Je pense que l'Académie remettra la statuette à Lady Gaga, qui est donc à la fois actrice et chanteuse de la chanson, donc pour Shallow de A Star Is Born. Bien, on va finir tout notre travail de prédiction maintenant, avec les Oscars qui concernent les acteurs et les actrices, ensuite les Oscars sur la cinématographie et le scénario, et enfin, après Meilleur réalisateur, nous aurons les meilleurs films étrangers d'animation et meilleurs films tout court. Commençons donc, comme la galanterie l'oblige, par les meilleures actrices. Sont en compétition, Yalitza Aparicio pour Roma, Glenn Close pour The Wife, Olivia Colman pour The Favourite, Lady Gaga pour A Star Is Born et Mélissa McCaffey pour Can You Ever Forgive Me. Un peu par dépit, parce que dans cette sélection, aucune actrice m'a vraiment bluffée, j'ai jeté mon dévolu sur Olivia Colman, la reine dans The Favourite, parce que c'est celle qui, je trouve, pousse le plus son truc d'actrice, celle qui doit avoir le plus l'air ridicule, celle qui doit sortir le plus de trucs qui vont aller un peu bizarres, qui fait un peu l'empoté et tout le bordel, et qui en même temps doit sortir des trucs un peu trash par moments, et avoir des moments où elle est forte et où elle hurle, etc. Donc je trouve que c'est celle qui s'en sort le mieux parmi toute cette sélection. La Cléo de Roma qui passe son temps à regarder ses pieds, à baisser la tête et à la chuchoter, enfin, je ne veux pas que ce soit une performance extraordinaire. Glenn Close, elle est très douée, mais ce n'est pas non plus une performance extraordinaire. Et Mélissa McCarthy, pareil, très douée, mais pas une performance extraordinaire. Il y en a une qui a travaillé à montrer la totalité de son registre dans le film, et je pense que c'est elle qui va recevoir cette statuette, parce que ce sera hype et ce sera bien par rapport au grand public. Ce sera Lady Gaga dans A Star Is Born, qui à mon avis recevra la statuette de la meilleure actrice. Ce qui, à mon sens, n'est pas mérité du tout, et c'est pour ça que j'estime que c'est à elle que l'académie va la remettre. Je vous avoue qu'au niveau des actrices, j'ai eu un peu de mal. Je trouve que les sélections ne sont pas géniales, et pour moi, les meilleures actrices ne sont pas dans les nominations. Je vous dis, les actrices de Mary Queen of Scots, elles ne sont pas dedans. Donc on va passer maintenant aux meilleures actrices dans un rôle secondaire. Elles sont en compétition Amy Adams pour Vice, Marina de Tavira pour Roma, Regina King pour If Bill Street Could Talk, et Emma Stone et Rachel Weisz pour The Favourite. donc les deux actrices secondaires du même film, nommées toutes les deux pour l'Oscar de la meilleure actrice dans un rôle secondaire. Enfin, perso, je n'ai encore jamais vu ça. L'actrice principale plus les deux actrices secondaires qui sont toutes nommées en même temps pour les actrices, vraiment, je n'ai pas l'habitude et je ne comprends pas. Et alors du coup, pour savoir qui va gagner quoi et à qui remettre ça, c'est un peu compliqué. Marina de Tavira, à mon sens, tu la vois tellement peu dans le film que j'ai du mal à voir même comment elle s'est retrouvée là-dedans dans la sélection. Regina King, elle joue très bien, mais je vous ai dit, elle a deux scènes ou trois scènes, donc c'est un peu beaucoup quand même, même si elle les joue bien. Alors du coup, pour mon choix personnel, j'ai hésité entre Emma Stone et Rachel Weisz qui sont des actrices que j'aime beaucoup et je l'ai remis à Emma Stone puisque c'est l'actrice que j'aime le plus entre les deux mais c'est aussi un peu par dépit parce que je ne trouve pas que leur performance soit extraordinaire et si elles sont bonnes, je ne vois pas comment les départager l'une de l'autre en fait. Donc voilà, pour ce qui concerne ma statuette personnelle, je pense que l'Académie, ayant déjà remis des statuettes à Rachel Weisz et Emma Stone et ayant deux autres actrices qui ne sont pas extrêmement présentes dans les autres films, va remettre la statuette à Amy Adams qui a plusieurs fois été nommée mais ne l'a jamais reçue et donc je pense que cette année ce sera la bonne pour elle. Donc en ce qui me concerne, c'est Amy Adams pour Weisz qui remporte la meilleure actrice dans un rôle secondaire. Passons maintenant aux meilleurs acteurs, sont en compétition Christian Bale pour Weisz, Bradley Cooper pour A Star Is Born, Willem Defoe pour At Eternity's Gate, Rami Malek pour Bohemian Rhapsody et Viggo Martensen pour Green Book. Vous avez vu ma réaction sur les premiers noms, Willem Defoe, il a toujours été excellent mais je ne considère pas que son rôle en Vincent Van Gogh soit particulièrement un rôle de composition ou particulièrement spéciale, originale ou percutant. Je pense que l'Académie va remettre la statuette, je vous l'ai dit, à Rami Malek pour Bohemian Rhapsody et personnellement je remettrai ma statuette à Viggo Martensen pour Green Book. Je considère que c'est un excellent acteur et que parmi cette liste c'est celui qui est le plus intéressant. J'adore son accent italien, je trouve qu'il le joue super bien et il est parfait du début à la fin du film. Ensuite dans la catégorie meilleurs acteurs dans un rôle secondaire sont en sélection Mahershala Ali pour Green Book, Adam Driver pour Black Clansman, Sam Elliott pour A Star Is Born, Richard E. Grant pour Can You Ever Forgive Me et Sam Rockwell qui revient à nouveau depuis l'année dernière pour son rôle de George Bush dans Vice. Comme Sam Rockwell a déjà été récompensé dans cette catégorie d'acteur secondaire, je ne pense pas qu'il l'aura cette année. Richard E. Grant, si vous voulez, mais je ne le trouve pas forcément mémorable, donc ma statuette personnelle reviendra à nouveau à Mahershala Ali et Green Book. Je trouve là aussi que le rôle du personnage est vachement intéressant, il a une façon de le jouer, il a des manières, il a des machins, enfin j'adore son personnage, et j'estime que l'Académie va remettre l'Oscar à Adam Driver pour Black Clansman parce que ce ne serait pas la classe ultime d'annoncer ton Star Wars épisode 9 avec Academy Award winner Adam Driver dans le rôle de Colin... de... de Colin Farrell ? De Kylo Ren ! Colin Farrell, pourquoi ? Donc voilà, je pense que c'est un gros stratagème de la part de Disney pour essayer d'avoir des acteurs à Oscar dans ses prochains films. On verra, on verra bien, mais je ne pense pas que les autres méritent spécialement des statuettes, et s'ils les méritent, ils les ont déjà eues, pour la plupart. Passons ensuite à l'Oscar de la meilleure photographie, et c'est là que la sélection est un petit peu bizarre, sont en compétition Cold War, le film polonais donc, The Favourite, Never Look Away, le film allemand, Roma, le film mexicain, et A Star Is Born. Je remettrais personnellement ma statuette à The Favourite, qui, pour le coup, a un travail de l'image qui est assez intéressant, parce que les décors en intérieur, en vieux bois, souvent sombre, sont très très sombres, même les rares fenêtres, enfin, même les fenêtres qui sont gigantesques, ont du mal à vraiment éclairer le truc, donc c'est très particulier à éclairer les décors dans ce genre-là, et il y a donc un travail de lumière et de photographie en général, avec ces grands angles, vraiment à la limite du fisheye, qui est assez impressionnante, donc, je remettrai ma statuette à The Favourite pour sa photographie, et j'estime que l'Académie remettra la statuette à Roma, puisque la photographie de Roma a été faite par Alfonso Cuarón, donc ça revient à remettre son statuette à Alfonso Cuarón, sans avoir à lui remettre une des grosses statuettes, qu'il a déjà reçues quand même un paquet de fois, donc ça changera un petit peu. Passons maintenant aux Oscars dans la catégorie scénario, dans la catégorie meilleur scénario original, sont en compétition The Favourite, First Reformed, Green Book, Roma et Vice, Roma et Vice ? Je remettrai ma statuette personnelle à Green Book, que j'ai trouvé vraiment très touchant, très doux, très sympathique, et en même temps très fort et très marquant, je trouve que les dialogues sont très bien faits, je trouve que les situations sont bien trouvées, et je trouve que l'histoire est très intéressante, j'ai eu un petit doute avec First Reformed, qui avait un côté assez intéressant aussi dans les dialogues, mais l'histoire m'a beaucoup plus perdu, donc du coup je suis resté sur Green Book. J'estime que l'Académie remettra l'Oscar du meilleur scénario original à Vice, le film donc sur Dick Cheney. Dans l'Oscar du meilleur scénario adapté, sont en compétition The Ballad of Buster Scruggs, Black Cleansman, Can You Ever Forgive Me, If Bale Street Could Talk et A Star Is Born. Je ne sais pas si c'est parce que c'est un remake ou l'adaptation de la vie de Lady Gaga. Je remettrai mon Oscar personnel à Black Cleansman, je trouve que cette adaptation d'une histoire réelle est vachement intéressante, très sympathique, bien décrite, drôle, marquante, touchante, politique, tout ce qu'il faut. Je pense, cela dit, qu'ils récompenseront plutôt des habitués, les frères Cohen, pour The Ballad of Buster Scruggs. Ça ferait au moins un Oscar qui serait remis à Netflix, ça leur ferait super plaisir, et c'est pour ça qu'ils ont été chercher les frères Cohen. Ça ferait aussi du coup l'Oscar de la photographie pour Alfonso Cuarón et Roma, mais je pense que voilà, ce sont pour moi les favoris, les frères Cohen. Pour ce qui est du reste, je trouve que les films ne sont pas extraordinaires, je comprends pas trop pourquoi l'Académie leur remettrait un truc, peut-être Star is Born à la limite, mais je ne suis pas persuadé. On va passer aux Oscars principaux, meilleur réalisateur, meilleur film d'animation, meilleur film étranger, meilleur film. En meilleur réalisateur, sont en compétition, Spike Lee et son Black Cleansman, Pavel Pavlikovski pour Cold War, Yorgos Lantimos pour The Favourite, Alfonso Cuarón pour Roma, et Adam McKay pour Vice. J'estime que la rareté de ses nominations désigne comme gagnant Spike Lee. Et comme son Black Cleansman m'a poussé à me refaire l'intégralité de sa filmographie, c'est quand même une preuve que sa mise en scène a été assez ouf, et que c'est un réalisateur assez dingue, et la plupart de ses films me plaisent. Donc, ex aequo, entre l'académie et moi-même, pour Spike Lee et son Black Cleansman. Je pense que nos deux statuettes reviendront à Spike Lee. Dans la catégorie « Meilleurs films d'animation » sont en compétition « Les Indestructibles 2 », « Isle of Dogs », « Mirai », « Ralph Breaks the Internet » et « Spider-Man Into the Spider-Verse ». Je commence à me faire à la formule maintenant, tous les ans, c'est Disney qui gagne. Le truc, c'est que là, il y a plusieurs Disney. Il y a « Les Indestructibles 2 » et « Ralph 2.0 ». Étant donné la différence de qualité entre les deux films, je vais dire que c'est « Les Indestructibles 2 » qui va remporter la statuette du meilleur film d'animation. Ce qui sera un scandale, parce que dans cette sélection, il y a « Spider-Man Into the Spider-Verse », un film d'animation qui essaye de créer son propre langage d'animation et de film d'animation. C'est quand même dingue, je n'ai quasiment jamais vu ça, en dehors de Vincent, qui était le film sur Vincent Van Gogh, qui était entièrement peint, avec la technique de Vincent Van Gogh qui avait été faite l'année dernière, qui n'avait rien gagné, donc je ne fais pas faire la même erreur cette année. Ce sera Disney qui va gagner avec « Les Indestructibles 2 » et « Spider-Man », c'est mon chouchou perso et le chouchou de tous ceux qui aiment la vraie animation. Dans la catégorie « Meilleurs films en langue étrangère » sont en compétition « Capernaum » ou « Capernaum » pour le Liban, « Cold War » pour la Pologne, « Never Look Away » pour l'Allemagne, « Roma » pour Mexico et pour le Mexique, c'est marqué Mexico, et « Shoplifters » pour le Japon. Mon favori dans cette sélection est « Capernaum » je trouve que c'est le plus touchant, le plus intéressant, celui qui propose le point de vue le plus intéressant sur une culture étrangère. Je pense, cela dit, qu'ils remettront l'Oscar du meilleur film en langue étrangère à Roma. Pour ne pas le remettre dans la catégorie « Meilleurs films », je pense qu'ils lui remettront « Meilleurs films étrangers » tout court dans un coin comme ça, il sera quand même content, il aura eu son Oscar, Netflix sera content, il en aura eu deux, mais en Meilleurs films, quand même, j'ai du mal à voir Roma arriver en Meilleurs films. Passons donc, au sein des seins, sont en compétition pour le meilleur film, Black Panther, Black Klansman, Bohemian Rhapsody, The Favorite, Green Book, Roma, A Star Is Born et Vice. Mon favori, vous le savez, et même avec les autres films en compétition pour les Oscars, c'est Black Panther, donc ma statuette personnelle revient à Black Panther. Je pense que la statuette du meilleur film sera remise à Vice. Parce que ça ferait une bonne déclaration, ça ferait un Oscar très politique, le film est très, très, très axé démocrate, mais en même temps très drôle et très intelligent. J'aime beaucoup, il y a une scène de fin où on voit les groupes de discussion sur lesquels on teste justement est-ce que ça passe mieux le réchauffement climatique ou le changement climatique. Qu'est-ce que vous préférez, qu'est-ce qui vous paraît le moins menaçant, le moins machin. Et en fait, à la fin du film, ils font une autre scène avec ce même groupe où t'as le mec qui dit « Bon, enfin, c'est de la merde, ce film, c'est un ramassis de conneries pour démocrates, etc. » Et t'as un mec qui arrive à côté qui fait « Mais non, c'est juste des faits, etc. Oh là là, mais pauvre cuck, etc. » Enfin bon, j'ai bien aimé ce truc-là justement, le fait que le film rigole lui-même de ce côté très gauchiste de son scénario. Et je pense que ça va beaucoup plaire à l'Académie et qu'ils remettront leur statuette à ce film-là parce que ça sera une statuette coup de poing un petit peu, le genre de truc qui va aller à l'encontre de Trump et de tout ce genre de truc. Donc voilà, je pense que ces Oscars seront assez politiques et que c'est Vice qui sera à compenser pour le meilleur film. Bien entendu, laissez vos pronostics dans les commentaires, j'attends de voir ce que vous pensez voir gagné ou pas, et on se retrouvera évidemment avec une vidéo sur les résultats. En attendant, prenez soin de vous, allez voir des films, ciao ! Merci d'avoir regardé !